la l'outil Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, dans la troisième partie, c'est simplement une question de réflexion. Encore une fois, je me pose toujours des questions de savoir si les Congolais sont faits pour être ensemble. C'est la question que je me pose toujours. Est-ce que nous sommes vraiment faits pour être ensemble ? Est-ce que nous décidons d'être ensemble ? Est-ce que nous ne trouvons pas les mots pour nous diviser, tout simplement ? Vous allez vous rendre compte que les gens se divisent au Congo pour rien. Pour si peu, les gens sont divisés. Pour rien du tout, en tout cas. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pour rien que les gens se divisent. Ceux qui prétendent se diviser pour des bonnes raisons, quand vous essayez de scruter ces raisons-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien au fond. Il n'y a rien au fond que des frustrations, tout simplement. Et puis, les gens en font tout un tas. Mais je crois ici qu'il faudrait en parler sur ce que nous sommes, nous, en tant que peuple. Le débat que nous voulons faire tout le jour est un débat, comme je l'ai dit toujours, un débat stérile. À l'est du pays, c'est chaque jour que les gens meurent. C'est chaque jour que les gens meurent. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Un peu comme si c'était un sujet dérisoire. Un peu comme si c'était un sujet inutile. Un peu comme si c'était un sujet secondaire. Vous avez une armée de 400 000 personnes. On dit ça, une armée de 400 000 éléments. C'est ce qu'on nous dit. Dans les statistiques, on nous dit qu'on a 400 000 personnes pour notre armée. Vous avez combien de groupes armés à l'est du pays? On compte à peine 20 ou 15 qui sont répertoriés. Il y en a même qui parlent des 12. Comment vous imaginez qu'une armée de 400 000 personnes soit incapable de mettre à terre une armée ou des groupes armés qui ne sont même pas à 100 000 ? Qu'on ne peut pas évaluer à 100 000. Et vous avez une armée qui dit on est d'accord, on a repoussé les ennemis trop loin, ils sont rentrés dans la forêt. Mais dans quelle forêt ? Ougandaise, Rwandaise ou Congolaise ? Si les groupes, les assaillants vont jusque dans la forêt, ils vont se cacher dans la forêt et que vous, vous n'arrivez pas à le retrouver, ce que vous n'avez pas les moyens de le prendre, vous ne contrôlez pas votre public. Parce que la RDC est RDC avec les forêts. La RDC est RDC avec ces forêts-là. Si ces forêts-là ne sont pas contrôlées par l'armée et que ces forêts-là sont restées entre les mains des assaillants, c'est dire qu'on ne les protège pas. Et l'armée vient de faillir à sa mission de protéger les territoires congolais. Parce que les territoires congolais prennent en compte ces forêts-là. L'on va vous raconter des choses, oh non mais vous savez, il y a des problèmes qui datent de très longtemps. Mais un gouvernement est en place pour régler les problèmes d'État. Ce qui nous tue dans ce pays, c'est que nous avons accepté l'amateurisme à tous les niveaux. L'amateurisme politique, l'amateurisme militaire, l'amateurisme économique, l'amateurisme sanitaire. L'amateurisme dans tous les secteurs. Et du coup, au lieu d'avoir des vrais professionnels, nous faisons un effort d'écarter le professionnel parce que nous ne voulons pas écouter ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quel est l'essentiel de notre armée ? Nous pouvons la comparer à quelle armée en Afrique en termes de compétences intellectuelles, en termes de coordination ? À combien nous pouvons évaluer aujourd'hui nos BEM, nos brevetés d'État-major, nos BAM, nos brevetés de l'administration militaire, nos TEM, nos techniciens d'État-major ? À combien nous pouvons évaluer ces hommes-là ? À l'époque de Mobutu, tout le monde sait qu'on avait des officiers formés. Ça, ce n'est même pas moi qui l'invente. Tout le monde sait que ces gens-là étaient suffisamment formés. Les Blancs, les Belges, tout ça. Tout le monde respectait ces officiers-là à l'époque. J'ai toujours parlé de M. Luki. J'ai toujours parlé de beaucoup de gens qui avaient compris la question de l'Est. Mais à partir de quand la déchéance de Mobutu va finalement déclencher un problème interminable à l'Est du pays, où l'Est est comme une loi lioua de temps en temps, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, quand on a été président pendant 18 ans et qu'on n'a jamais eu à calmer, ne serait-ce que pas pour un seul mois, le territoire de l'Est, pendant un mois, pendant 18 ans. Et c'est qu'à l'âge, on va dire qu'on va être tranquille pendant un mois. Non, ce n'est jamais arrivé. C'est toujours le Loba Koufi, le Loba... Au point que même lorsque le président va là-bas, après lui, on tue. Je me rappelle encore à l'époque où M. Kabila est allé à l'Est du pays. On a tué et lui, il était sur place. Ça s'est reproduit la même chose avec M. Félix. Avant qu'il vienne, on tue. Après qu'il soit parti, on tue. Est-ce que vous imaginez un peu ? Donc en fait, ces gens-là viennent vous dire, on ne vous respecte pas, vous n'êtes pas forts, nous vous défions. Ce sont des personnes qu'on peut facilement identifier, mais on ne le fait pas. On va dire non, ça dépasse notre niveau. Il y a des enjeux beaucoup plus importants. Mais quels sont les enjeux beaucoup plus importants qui n'arrivent pas en Chine ? Quels sont les enjeux ? On va dire non, ne comparons pas. Mais pourquoi ne pas comparer ? N'est-ce pas que la Chine est un pays et nous, on est un pays ? Est-ce que vous pensez que la Chine, ce sont les anges qui vivent et qu'au Congo, il y a des bougres et des cancres ? Non. Il y a des Chinois en Chine et des Congolais au Congo. Ils sont tous des hommes, ce sont tous des femmes. Il y a eu un moment donné, la Chine était occupée par les Japons. Tout le monde le sait. La Chine est passée par deux grandes occupations, l'occupation anglaise et l'occupation chinoise, que eux ont voulu appeler colonisation. Ils sont passés par là. Mais comment ils ont fait pour sortir de là, sortir, lever la tête et aller plus loin ? La Corée a subi ça aussi, deux fois d'ailleurs. Et pourquoi nous alors, nous on reste là comme si c'était fini, on ne peut plus rien faire ? Non, c'est la capacité des hommes de trouver des solutions aux problèmes d'un pays. Est-ce que vous avez des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à le faire ? C'est impensable. Impensable. Le président Félix devrait prendre la question de l'Est et en faire une priorité des priorités. Une priorité des priorités. Mais nous avons comme l'impression que ça vient après. En tout cas, on dirait que ce n'est pas une urgence. C'est comme si, bon, on se familiarise avec cette question-là. On se familiarise avec. On dit non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourtant, c'est très grave. C'est très grave. Quel est l'intérêt ? D'abord, posons-nous la question. Comment ça vous dit ? Qu'est-ce que ça vous dit déjà ? Que les terres de l'Est soient convoitées par les étrangers. Et nous, nous nous taisons. Nous nous taisons. À partir de quand on est une autorité congolaise, mais seulement une autorité d'une communauté. Quand une communauté est dérangée, Mais quand les autres font du... Les gens de Yumbi, Est-ce que vous avez entendu les gens parler ? Mais si, c'est seulement ce qui est arrivé à Yumbi là. Et comme à qui, Les gens allaient crier jour et nuit ce qui est arrivé là-bas. Mais quand ça arrive chez les Yumbi, Personne n'en parle. Quand on touche jour et nuit les femmes congolaises, Personne n'en parle. Mais quand on touche une communauté, Tout le monde n'en parle. Non, le problème ici, C'est que comment vous, Vous communiquez quand il y a un problème vous arrive ? Et nous sommes en train de nous poser une question. Notre hymne national, Ça dit la lettre de nos ancêtres. Ce hymne dit ceci. Dans l'hymne, on dit ceci. « Sermon de liberté que nous légons à notre postérité ». Ça veut dire « Sermon de liberté que nous allons léguer à la postérité ». Nous, nous sommes, nous, décidés d'offrir à nos jeunes gens la liberté. Est-ce que vous pouvez chanter cet hymne national ? Vous pouvez chanter cette chanson patriotique ? Ce chant d'histoire et de philosophie du pays ? Pouvez-vous chanter ça à l'est du pays ? Est-ce qu'ils sont libres là-bas ? On n'est pas libres quand on a peur. On n'est pas libres quand on a peur. Et les gens sont attaqués de gauche à droite. Si ce n'est pas Minembo qui est attaqué, c'est Mulegu. Si ce n'est pas Mulegu qui est attaqué, vous entendez Djugu. Si ce n'est pas Djugu, c'est Bouunga. Si ce n'est pas Bouunga, c'est Beni. Finalement, en fait, on veut vous amener dans une logique de pourrissement. Vous allez vous fatiguer et vous allez décider un jour, « Bon, laissez-moi ce pays-là, laissez-moi cette partie-là, n'est pas à Rwanda, n'est pas à Burundé. » Mais ça ne leur appartient pas. Il faudrait dire aux Congolais que ça ne leur appartient pas. Il ne faudrait pas qu'on trompe les Congolais. Les communautés congolaises sont répertoriées par leur langue, par leur nom, par leur histoire. Dans aucune foi, aucune foi dans l'histoire, les Nyakinyarwanda est parlé au Congo. Les Urundis ne peuvent pas être parlé au Congo parce qu'on ne connaît pas les Urundis. Quand vous trouvez une communauté qui ne parle que Urundi, qui ne parle que Kyrwanda, qui connaît mieux les Kinyarwanda, que le Lingala, ou qui connaît mieux les Nyarwanda que les Swahili, je me pose la question, il faut qu'on se regarde dans les yeux, c'est quel type de peuple ? Je ne parle pas des hommes, parce que quand vous prenez un enfant, vous le laissez vivre en Angola pendant très longtemps, cet enfant parlera la langue angolaise, oui, mais pas la communauté. Pas la communauté. Ça, c'est historiquement spirituel, c'est comme ça. On ne pourra jamais parler les Nyarwanda, mieux que, même si on est côte à côte, on est poussé, tiré par notre langue, par nos langues à nous, par nos noms à nous. Nous avons des ancêtres que nous connaissons tous. Nous avons vécu dans les mêmes endroits. On se connaît là où ça se trouve, notre sol, on connaît comment ça se passe. Mais on vient mentir aux gens, non, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. J'ai entendu, et je sais que vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu cette image, moi, ça m'a attristé. Une communauté de gens vont aller demander la protection des États-Unis, non, la communauté Banyamulengue, Baza menacée et tout. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Vous savez, vous et nous, que ce n'est pas vrai. Mais les Congolais qui sont là-bas, qui disent qu'on n'est pas rwandais, mais chers frères congolais, vous qui vivez aux États-Unis, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vraiment avec tout le respect que je vous dois, je crains que vous soyez distraits. Je crains que vous soyez distraits. Qu'est-ce que vous faites pour contre-écarrer cette vague ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que si vous ne le savez pas, ces gens-là font un plan. Le plan qu'ils font, c'est qu'ils veulent imposer le débat. Ils veulent imposer ce débat-là à l'international afin que nous puissions parler de cela. Moi, je suis bien d'accord pour en parler. Je veux bien faire un débat scientifique pour réfléchir sur la question. Ce n'est pas une question de haine ou de... Non, pas de xénophobie. Moi, je n'ai rien contre le Rwandais. Alors, rien du tout. Mais je suis contre tout celui qui veut prendre ma terre congolaise et en faire sa terre. C'est là mon problème. Si tu es étranger, tu viens au Congo, vis tranquillement, reste tranquillement. Ne convoitise pas ma terre. ou si vous voulez, il ne faut même pas arriver à convoitiser ma terre. Non. Ou ne convoite pas ma terre. Je ne voudrais pas. Non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas parce que ce serait une question des vies ou des morts. Je ne peux pas accepter que... Moi, je veux bien que tous les Congolais, disons tout le monde, les Américains, les Français, les Rwandais, les Burundais, je suis d'accord. Venez vivre au Congo si ça vous intéresse. Venez participer au développement du Congo si ça vous intéresse. Je n'ai aucun problème. Seulement, je me dis, limitez-vous à vivre mais ne pensez pas que la terre deviendra la vôtre. Même mille ans après, ça ne sera pas possible. Le problème est que ça ne sera pas possible parce que les Congolais qui y vivent ne vous laisseront pas prendre leur terre. Le problème, c'est une question de discuter convenablement et d'avoir des échanges de biens. Vous voulez vivre chez nous ? Pas de problème. Vous voulez manger nos patates douces ? Pas de problème. Respirez notre air ? Pas de problème. On ne vous refuse pas. Seulement, venez dans l'idée de vivre et pas de prendre notre terre. Venez dans l'idée de vivre et pas de nous chasser de notre terre pour que vous puissiez le garder à vous. Ce n'est pas possible. Alors, vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, vous voyez que ces choses-là s'est passées chez vous. Vous voyez les autres aller au Sénat imposer ce débat-là. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller faire la même chose, d'aller faire la même démarche ? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller faire la même démarche ? Quand ils tombent deux, trois, quatre, le bruit, tout le monde, toute l'humanité entend. Mais pourquoi vous, vous n'arrivez pas à parler de vos morts ? Pourquoi vous n'arrivez pas à parler de toutes ces personnes qui sont décédées qui ont perdu leur vie ? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Les Congolais ne sont que dans la dénonciation. Qu'est-ce qui est dans les réseaux sociaux ? C'est là qui boule, c'est là qui boule, c'est là qui boule. Mais quels sont les mécanismes que vous menez ? Quels sont les mécanismes que vous mettez en place ? Les Congolais qui vivent aux États-Unis, constituez-vous en groupe, je ne sais pas moi, un groupe de pression ou je ne sais pas moi comment. Constituez-vous en groupe, allez intéresser, posez la question au Sénat américain. Vous avez ici, ce n'est pas un département à l'Afrique, quelque chose du genre. Allez, allez dans les institutions qu'il faut. Intéressez, saisissez l'ONU, saisissez l'ONU, saisissez la CPI, saisissez toutes les institutions internationales pour demander le débat, un débat sur la question. Vous pouvez même initier une procédure de reconnaissance de génocide. Ça, c'est un peuple qui le fait. Pas forcément un État. L'État peut ne pas le faire, mais un peuple peut décider de le faire. Un peuple qui vit à l'étranger, je vous donne une idée, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en aérobie, vous êtes partout, vous vous retrouvez ensemble, vous constituez un comité et nous allons en procédure d'ouverture d'un dossier de génocide. Une plainte contre l'inconnu, vous pouvez le faire. Plainte contre l'inconnu. Nous sommes en train de reconstituer le fait. Tout ce qui a été cité dans les affaires de génocide doivent être interpellés, on doit les écouter. C'est possible de le faire. Il n'y a aucune question de nous battre pour rien du tout. Non. Il y a des Rwandais, des Burundais, des Ougandais qui ont la nationalité, pardon, disons, le passeport congolais. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, mais en même temps, j'ai eu mal. La femme d'un monsieur ici au Congo se promène avec un passeport congolais dans lequel la nationalité, elle est autre chose. je ne dirai pas sa nationalité parce qu'elle va se reconnaître. Le passeport est congolais, mais la nationalité est une autre chose. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un scénario dans ce sens-là ? Vous avez aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, les Américains vous disent c'est votre frère, je parle avec votre frère, vous le regardez. Quel frère ? Parce que nous parlons tous anglais. Bon, revenons un peu. Monsieur, vous êtes mon frère, vous êtes congolais ? Oui, je suis congolais, très bien. Est-ce que pouvez-vous me parler ? Quel est votre nom d'ailleurs ? Et quand on donne les noms, on se rend compte que ce n'est pas le nom du patrimoine poussé dans le patrimoine congolais. Pourtant, le code de la famille nous dit les noms, les éléments du nom doivent être poussés dans le patrimoine congolais. Les éléments du nom. Alors, dites-moi, mais votre nom, je le trouve dans le patrimoine étranger. Mais comment vous êtes congolais ? On peut comprendre que votre père ou votre mère n'est pas congolais et on va donner le nom de quelqu'un d'autre. Mais on est bien d'accord. Quelle est votre langue ? C'est quoi votre langue ? Votre langue en termes de tribu ou ethnie ? Quelle est votre ethnie ? Dites-nous, c'est quoi votre ethnie ? Parce que le congolais, un congolais au sens propre, doit avoir une famille, un clan, une tribu et une ethnie. Quand vous avez un congolais qui n'a pas d'ethnie, il n'a que des tribus, alors c'est compliqué. Alors vraiment, c'est compliqué. Il n'a que des... Non, mais vous avez quelle ethnie ? Quelle est votre ethnie ? Quelle est votre tribu ? Quel est votre clan ? Quelle est votre famille ? Il ne connaît ni son clan, ni sa famille, ni sa tribu, ni son ethnie. En quoi est-ce qu'il est congolais ? Rien du tout. Le passeport congolais ne fait pas de vous un congolais. La carte de lecteur ne fait pas de vous un congolais. Ce qui fait de vous un congolais, c'est les liens culturels qui vous lient avec ces sols, qui vous lient avec l'histoire de ce pays. C'est une question d'identité qu'on doit bien clarifier. Moi, je ne suis pas en train de dire que notre nationalité est beaucoup plus importante que toute. Non. Seulement, je suis en train de dire que notre identité doit être clarifiée. Un congolais doit être congolais parce qu'il est congolais. Un congolais ne doit pas être congolais parce qu'on lui a accordé une nationalité congolaise. C'est quand même aberrant que vous avez plusieurs enfants qui n'étudient pas, mais en même temps, vous avez des milliers d'enfants étrangers qui vivent et qui étudient grâce aux bourses congolaises. Et cela, ça fait 15 ans, 20 ans, ces jeunes gens étudient boursiers par le Congo alors que le Congo a lui-même ses enfants qui ne sont pas scolarisés. Je vous montrerai les photos de Mbandaka. Regardez là où on était, Mbandaka. Vous avez vu les écoles ? Ce sont des Congolais de sang, d'âme et d'esprit. Mais ces Congolais-là ne veniront jamais à l'école convenablement parce qu'il y a certaines personnes, certaines nationalités des personnes qui sont financées par le Congo. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Je crois que tant qu'on ne posera pas ces questions, ça va être compliqué. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit toujours à mes élèves de l'école, je leur dis toujours que le plus grand piège c'est celui de William Lynch. William Lynch c'était un conseiller des tortionnaires et des esclavagistes blancs américains. William Lynch dans la théorie de la torture et tout ça, il disait si vous voulez avoir la suprématie sur l'homme noir, il faut les diviser. Il faut les opposer les uns contre les autres. Il faut dire à l'esclave domicile qu'il est plus important que l'esclave du champ. Ainsi, les esclaves domicile se croyaient beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, beaucoup plus supérieurs, je vais le dire, aux esclaves du champ. Et ceux qui étaient au champ s'étaient considérés comme des petites personnes. Bon, après, quand on abolit, mais on n'abolit pas vraiment, lorsque la colonisation va finalement remplacer l'esclavagisme, on va nous mentir encore en nous traitant des évolués et des indigènes. Eux sont des évolués, les autres sont des indigènes. Que des termes qui sont insultants, téméraires et vexatoires. Mais nous avons appris, on a compris, on a laissé tomber, on a laissé passer. Et donc, on nous a opposés les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ça continue à le faire. Ça continue. On nous oppose les uns aux autres au lieu de regarder la bonne direction que non, notre terre est en train d'être dérangée, nous sommes en train d'être menacés, ça ne marche pas chez nous. On se tait. Si les Rwandais vous donnent la tomate alors que le Rwanda n'a pas une terre beaucoup plus fertile que la vôtre, qu'est-ce qu'il faut encore vous expliquer pour comprendre que nous sommes déconcentrés ? Comment voulez-vous que le Rwanda vous produise le lait ? Le lait que les gomatraciens prennent aujourd'hui, une bonne partie vient du Rwanda. Je ne dis pas tout, mais une bonne partie vient du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda commence même à vous offrir la sécurité. Il vous dit, venez vivre chez moi, vous n'aurez pas de problème de tuerie. Et donc, tous ceux qui ont un peu de moyens vivent maintenant à Giseigny. Ils quittent le Goma parce que c'est à tout moment que vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous faire du mal. Ils vont au Rwanda où aucun coup de balle ne s'est fait entendre. Donc, quand vous êtes au Congo, vous sentez que tous les désordres sont présents et lorsque vous entrez directement dans la sphère rwandaise, vous sentez que tout est propre, tout est calme. Est-ce que vous voulez me dire que c'est sérieux ? Non, ce n'est pas sérieux. C'est fait à dessein. Tout ça, c'est parce que vous avez des politiciens qui ne jouent pas, disons, oui, les politiciens qui ne jouent pas leur rôle, qui font la politique au lieu de faire la gestion de l'État, la faire, les éliminer des personnes assez averties et fournies des gens bien. Je vous exhorte, mes frères, à comprendre que le Congo a besoin de nous. Si nous ne faisons pas attention, on va léguer à nos enfants la peur. On ne va pas léguer à nos enfants la liberté. Non. Non. On va certainement peupler les sols. Nous peuplerons ton sol. Oui, on va le faire. Ça, c'est ce que le Corollet savent faire. Ils les font déjà très bien. Nous peuplerons ton sol. Mais on ne pourra pas assurer sa grandeur. On ne pourra pas. Je crois qu'un jour je viendrai interpréter l'hymne national. Mais ça sera plutôt dans Elite Télévisions. Je viendrai expliquer l'hymne national. C'est quoi ? Parce que c'est une lettre en fait. C'est une lettre de nos ancêtres. C'est une lettre. C'est rare de trouver dans ce qu'on appelle l'hymne national retrouver les débuts que nous avons. Débout congolais. C'est rare de trouver des chansons comme ça. Regardez l'hymne de l'Amérique. Regardez l'hymne de la Chine. Regardez l'hymne du Japon. C'est difficile qu'on dise débou. Débout. Ici, c'est une interpellation. C'est un chant des guerres. Ce sont des recommandations que les aïeux nous font. C'est une rencontre entre le monde tangible que nous avons et le monde intangible, le monde des esprits. c'est là les esprits, l'âme de nos ancêtres. Bon, on en parlera un autre jour. Mesdames et messieurs, nous en avons passé. Moi, je dis toujours aux gens, ne m'écrivez pas de messages pour m'intimider ou pour me dire non, tu critiques les Rwandais. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai jamais rêvé être Rwandais. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais rêvé être Rwandais. Je n'ai jamais rêvé prendre leur terre. Jamais du tout. Ça ne me met jamais monté à l'esprit. Et je n'ai pas besoin d'haïr les Rwandais. Pas du tout. Parce que nous avons des frères Rwandais, on a des sœurs Rwandaises. Nos parents ont fait des enfants avec des femmes Rwandaises et nos sœurs ont fait des enfants avec des hommes Rwandais. Donc, on ne va pas s'en traiter. Lorsque vous êtes des voisins, vous devez développer une politique correcte qui vous mette ensemble. Pas une politique qui vous divise. Mais faites très attention que vous ne soyez pas absorbés par les autres. C'est ainsi que lorsque avec un voisin, vous le voyez, il a toujours tendance à prendre ce qui est à vous, à prendre ce qui est à vous, par moment, il faut dire à ses voisins je ne peux pas accepter que ça continue comme ça. On va rompre certaines relations pourvu de protéger certaines de nos indépendances et surtout notre intégrité. Je crois qu'à un moment donné, c'est vrai et c'est bien. Les informations maintenant. Maman Marte au Congolais, donnez le temps à votre frère, votre enfant Félix pour qu'il fasse un bon travail. Il n'a pas oublié son peuple. Là, c'est maman qui parle pour son fils. Oui, maman, mais vous devez savoir que le pays n'attend pas. Les urgences n'attendent pas. Les impératifs n'attendent pas. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut dire. Norkivu, le conducteur de moto-taxi en grève pour exiger la suppression de la taxe du péage route Walikale. Boutembo, plusieurs maisons cambriolées dans une excursion des bandits armés à Malende. Vous voyez, mon mot, mon mot, c'est un mot. Béni, deux corps de civils décapités, découverts à Combo ou à Talinga. C'est comme ça. Vous êtes dans un pays où les gens ne sont pas dans un pays où les gens dans un pays. Non, je crois qu'il faut travailler dans la paix. Il y a lieu, les Rwandais, l'Ougandais et les autres doivent comprendre la nécessité de faire la paix avec la RDC. Ils doivent comprendre la nécessité de faire la paix avec nous. Parce que le jour où le Congo change de carte, ça sera terriblement difficile pour eux de s'en sortir. Ce sera difficile pour eux de s'en sortir. Il faudrait maintenant que quelqu'un joue cette carte-là. Le faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. Vous pouvez acheter des gens, mais pas tout le monde. Il y a des gens que vous ne pourrez peut-être pas acheter. C'est une question de se mettre ensemble, de discuter et de se dire qu'est-ce qui se passe exactement dans la partie Est de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie-là du Congo. Qu'est-ce qui se passe avec nos voisins ? Pourquoi nous n'avons pas de problème avec les Angolais ? Disons, vraiment frontalement. Pourquoi nous n'avons pas de problème avec les neuf autres voisins ? Pourquoi on a deux problèmes qu'avec le Rwanda, l'Ouganda ? Pourquoi ? Pourquoi le nord du Congo n'a pas de problème de ce genre ? Pourquoi l'ouest du Congo n'a pas les genres de ce problème ? Pourquoi le sud du Congo n'a pas ce genre de problème ? Pourquoi il y a des problèmes au niveau de l'est ? Pourquoi ? La question est simple. Les questions des terres, les questions des minéraux. Ce sont là les grandes questions qui sont là-bas. Alors, élucidons-les. Élucidons ces questions-là. Crévons l'abcès. Disons-nous des vérités. Lévons les options nécessaires pour la paix de la région des Grands Lacs. Je crois que c'est important au lieu d'aller par quatre chemins sans trécuser. C'est le Rwanda qui nous fait du mal. Non. Je crois à un moment donné, on doit lever les grandes options pour nous dire qu'est-ce qui ne marche pas sur ce côté-là. Héritage laissé par Bemba, Jean-Pierre Bemba en procès contre quatre de ses frères. Sankourou, un chef de bande de coupeurs de routes tués à Lodja. Béni pour n'avoir pas donné des chèvres aux combattants ADF, deux civils décapités près de Camarou. RDC, 400 millions d'euros mobilisés pour la construction de la centrale de Ruzizi, meurtre de l'expert de l'ONU, le procès du colonel Mouambeni et ses co-prévenus début le 2 août. Terminons avec des questions et des réponses. Bakondina bisso, basilisa, bisso voleur yango, yawana bisso pe moyen tout respecte bango, ezate, bisso nyoso denge moko. Bakondina bisso, basilisa, bisso valeur, voilà. Isa, Kambouaya. Issy aux Etats-Unis, mouana ya trompe koutouaza na pouvoir ya koubet ta civilité. Menna Kongo, makambou tou, essa l'imaka dans le sens contraire au lieu soldat habeta civil et komis civil habeta soldat. Non, menne kou. Obin, les Etats-Unis, je vérifiais quelques lois basa trop sévère na violence na mouka. Tu peux perdre ta carrière professionnelle poube t'imouasina yo parce que tu as lavé la main. Je ne peux pas concevoir un enfant de à la moukida tango agit les policiers. Na droit administratif, tous les ordres sont écrits. Toutes les recommandations sont écrites. Seul le roulage, alors seul le nous, Asala Kabousala, Navassine, les cas, tu n'as pas besoin de preuves. Seul le nous, seul le roulage peut t'arrêter et sa parole y aura des invérités. Est-ce que vous imaginez la grandeur y'a l'okouana ? L'Etat confie au roulage qu'il ne peut pas mentir. Si le roulage dit que monsieur tu avais violé le code de la route, l'Etat va prendre ça. Parce que lui, c'est le symbole de l'Etat. Il est là. Il représente le président et le peuple Nabalabala. C'est lui l'organe régulateur. Il y a Nzela. Mais le Congolais n'a dit qu'il n'est pas qu'un roulage de Nzela. Le Congolais a dit l'Etat. L'Etat personnifié. Le roulage représente l'Etat sur la route. C'est lui l'Etat de la route. L'Etat de Nzela. Nabalabala. Mais non, un Congolais a collé un roulage. C'est-à-dire qu'on collait l'Etat. Or, sans coller l'Etat, c'est-à-dire qu'on collait le Bissonnios. Est-ce que vous imaginez un peu la grandeur ? C'est-à-dire qu'on va coller tout le monde. Aux Etats-Unis, nous avons vu des gens. Moi, je ne suis jamais allé aux Etats-Unis. Mais les documentaires que je regarde sur Pennsylvania, sur Alaska, Dallas, voient comment on est sévère avec un citoyen qui manque du respect aux policiers, de la circulation, aux tout-tipes policiers à Balabala, aux tout-tipes policiers, aux gangéliers, aux giflés. Mais je ne sais pas ce qui va t'arriver. Ça veut dire, il y a risque que tu ne travailles plus jamais dans l'administration publique. parce qu'il y a caché à Zali. Mais moi, je ne sais pas qu'il y a manqué non seulement les policiers à Balabala, mais il y a un petit général. Il y a un petit général. Il y a un petit soldat ou il y a un gangélier. Il y a un petit et vous le voyez un peu calmément par rapport à ce qu'il y a. Mais il y a un petit quand même. Dans la même image, il y a un garçon qui est un petit à la type à ceux qui je ne fais pas dire ça. À ceux qui moutonaye, il y a un garçon qui est brutalement dans le monde. Mais lui, parce que c'est le fils d'eux, il y a un garçon et le général qui est en train de dire est-ce que vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez ? Et puis, disons un peu, je vous ai toujours dit que mon père était militaire. Mon père était militaire et capitaine. Il y a un petit armé et un avocat. Mais quand je grandissais, je n'ai jamais vu un soldat qui était dénouillé. Bon, ça s'est passé mais il y a un modèle qui était. Il y a un peu qui était un mesc des officiers. Un mesc des officiers qui était placé dans les officiers qui étaient dans lesquels dans lesquels dans lesquels. Mais comme il y a un général qui était un général qui était un général un général un général un général un général un armé un déni civil. Mais est-ce que c'est normal ? Mais vous êtes quel type de général ? Il y a des endroits où un général n'y va pas. Il y a des endroits où un général ne peut pas s'y rendre. Il ne peut pas. De par sa position. Il y a un président qui est un président de la République dans la boîte. Attends, vraiment. Attends, dis-moi. Tu trouves le président de la République dans la boîte. Où tu trouves ? Vous n'allez pas dire que ça c'est un des endroits. Ça c'est un des endroits. mais ça c'est un des endroits. C'est un des endroits. C'est un des endroits. Ce sont des hommes élevés en dignité. Il doit prendre le temps de réfléchir pour le pays. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Mais pas là où tout le monde fréquente. Non. Non. Il y a des endroits qui sont parce que il y a des endroits qui sont au final de la Chabat dans la Générale d'État-major dans la Chabat. Est-ce que c'est normal vraiment ça ? Est-ce que c'est normal ça ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu un Général Américain ? C'est pas possible. Général Américain est-ce qu'il y a un coin à venir à les pilotes mais il y a un coin à la Gana. Non, c'est pas possible. Je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire parce que ce sont des gens appelés à la dignité. Notre loi est-ce que c'est avocat. Imagine. Notre loi est-ce que si avocat a un mot dans le code de déontologie avocat a un mot de sensibilité. Ça, c'est le code de déontologie. Avocat a un mot de sensibilité. Avocat a un mot d'un mot avocat a un mot d'un mot d'un mot Imagine un peu l'un mot d'un mot d'un mot Ça, c'est ce que notre déontologie dit en tant qu'avocat. Je ne peux pas. Mais ce qu'un soldat général en plus. Pour arrêter le fils de Yuma au Congo, il faut un seul juge qui va s'appeler Kabila Joseph. Dans les cas contraires, le fils ne sera jamais... C'est bien, papa. Même lorsqu'on ne parle pas de Lichu au Kota à Kombone. Vous l'aimez beaucoup. Il est dans vos rêves, dans vos vies. Vous l'aimez. C'est bien. Jérôme Mbika Le problème au Congo, c'est aussi que les grades et fonctions de nos militaires ne se donnent plus selon les mérites, mais plutôt selon les tribus du président de la République. C'est pourquoi un militaire manque de la défense devant un civil. Ouzong Salabiso Armiakala Ouzong Sakar Armiyuan Colomba Charlotte Christian Je vous informe que Yuma a un frère qui est juge à la cour constitutionnelle et son fils qui est procureur à Lubumbashi. Le frère de sa femme est également général à Goma. Donc, c'est normal que cette famille dicte la loi. Il y a un peu de moi. Calomba Il y a un peu de moi. En Allemagne, si tu insultes un policier, tu payes les amendes et si tu tapes toute ta vie, tu vas le regretter. mon frère, il faut faire regretter ce qu'il n'y a pas Je ne sais pas, c'est peut-être en France ou en Belgique qu'il y a une société entre France, Belgique, Angleterre. Il y a une société, il y a une société. Il y a une société. Il y a une société. officier de l'État sont aux arts étrangers. C'est-à-dire immédiatement. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être un pays comme ça. immédiatement, tu rentres chez toi. On te fait rentrer chez toi. Parce qu'on est simple que tu ne peux pas. Policier, non, mais, non, soldat, je ne sais pas, je ne sais pas. Je souhaite assez que le prof Mbata puisse être ministre de la justice et même conseiller à la présidence. Pourquoi le président ne sait pas voir les compétences ? Tom, Kankou. Il y a un ministère au Baroukabela. Il y a un ministère. Moi, je vais encore donner mon point de vue. Je vous dirai maintenant ma position en moi. John Dewey. Notre amour de faire la politique est toujours orienté vers le ventre. Tout ce qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vise que leurs intérêts. La RDC est devenue un grand jeu de loterie. Les compétences sont ailleurs et ici, c'est la légèreté qui nous dirige. Maria Meyenga. Christian, tu prétendais que Félix était inquiété au Kinois. A quai déjeuner à quai déjouer à quai déjouer sur un Kabila na FCC. Boni au commis l'issousouya au commis yava rendez-vous manqué. Je n'ai pas compris ta question en tout cas. Il y a des avions qui n'ont à quai ça veut dire quoi ? Dans le cas, jamais que le vélo va dire au Kinois. C'est quoi ce qui soit le Kinois ? Moi, je n'en ai pas besoin de ce qui soit le Kinois ou pas. Le problème, ce n'est pas là. Le Kinois, c'est... Je comprends. Tu as confondu peut-être. Je ne sais pas si tu as le Kinois. Je ne sais pas le Kinois. un peu les questions qu'on avait. On va garder les autres pour demain. Il y a des bonnes questions qu'on va garder pour demain. Je me limite à ça. Merci beaucoup pour tes analyses qui sont loin de la rue où les gens passent leur temps à insulter. Merci beaucoup. Bonjour Christian. Une semaine d'absence que tu nous as manqué et ton retour nous surprend avec une bague. Félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube congobeuse mais aussi à sa soeur chaîne YouTube aussi Elite Télévision. Prenons rendez-vous pour demain. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Patron, vous avez fait ça. Et si, vous avez fait ça. Pour moi, comme je n'ai fait ça. Patron, le travail dans le monde. Mais en tout cas, c'est une musique. Donc là-bas, vous avez fait ça sur nos pécheurs aux eaux sans comme il faut dire. Placez-vous à la société. Allez, quittez! C'est quoi ça? 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 Là-bas! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? En plus, nous avons mis partout dans l'Europe Dynamique Congo. Moi je suis dit, nous avons mis tout à fait partout. Nous avons mis la Suède, nous avons mis la Paire, nous avons mis la Niée, nous avons mis la Poussel. Et puis, nous avons toujours mis le souhait qui nous aident. Nous avons mis la dynamique Congo. Nous avons mis la voie dans notre tête. Sous-titrage ST' 501